La Fédération fait un gros travail là-dessus parce qu'elle fait des commissions, elle propose déjà des choses. Et le souci, c'est qu'on a bien vu qu'en 2011, lors de CAEUR, cette régulation ne fonctionnait pas, même si aujourd'hui on sait très bien que le pays en a besoin. Et cette régulation dans les commissions socioprofessionnelles, départementales et régionales, du 1 pour 1, ça ne fonctionnait pas. Donc je voudrais dire qu'il faut l'adapter. Si on ne l'adapte pas, il va y avoir le même problème qu'avec la déréglementation qui nous guettait, possiblement une explosion de notre système de la sécurité sociale française par l'afflux des kinés étrangers, des professionnels de santé étrangers. Et ça risque d'être un énorme problème. Donc si on ne régule pas, si on ne trouve pas un moyen juste, soit par le conventionnement personnel, soit par le conventionnement des structures, ça ne sera pas possible de pratiquer comme on connaît notre métier aujourd'hui. La fédération doit être, comme elle l'a toujours été, une force de proposition. Elle doit amener un projet cadré, ficelé, une ligne directrice, pour essayer d'amener une solution à nos problèmes de répartition, de démographie. Néanmoins, la fédération ne peut pas porter à elle seule ce dossier. Il est évident que l'aménagement du territoire est une contrainte et un préalable que nous ne maîtrisons pas. Et les pouvoirs publics ont toutes leurs responsabilités quant à cette situation. La fédération va impulser un projet. Ce projet, j'espère qu'il sera écouté, entendu. J'espère qu'il y aura une occasion de pouvoir en tirer le marron du feu en ayant une meilleure répartition des professionnels de santé, sans avoir la perte de notre liberté à l'installation. La liberté, c'est quelque chose qui ne se négocie pas contre de l'argent. La liberté, c'est la capacité d'aider les autres, c'est la capacité de pouvoir exprimer son savoir, son savoir-faire, et soigner les autres en toute liberté. C'est une notion très importante. La problématique qui se pose encore par rapport à la démographie, c'est qu'on la réduit à une question purement politique et pas à une capacité d'accès réellement aux soins. Dans les zones sous-dotées, il n'y a pas trop de professionnels de santé, il y a une grosse population qui, à ce jour, a besoin de soins. L'hôpital est en faillite aujourd'hui et va se reporter sur les libéraux pour pouvoir soigner les gens. Dans les zones sous-dotées, on sait très bien que la politique de régulation ne fonctionne pas, mais c'est une politique d'incitation qu'il faut développer parce que tous les Français ont le droit d'avoir d'accès aux soins dans ces zones-là. Faut-il s'en donner les réels moyens, ainsi que l'aménagement du territoire ? Donc, le débat a été ouvert au sein de ce congrès du Mans et ça nous a permis de définir, en effet, qu'il va falloir trouver une nécessité de réguler les professionnels de santé dans les zones sur-denses, car aujourd'hui, il y a des grosses tensions entre professionnels de santé pour des questions d'argent, ni plus ni moins, mais pas de qualité de soins, et dans les zones où il n'y a personne, où la problématique du patient se pose. Donc, il va falloir trouver une intermédiaire. Nous avons mis en place, et sous la proposition du syndicat des Landes, mais aussi d'autres syndicats, une commission de réflexion avec de très bonnes pistes. Mais en aucun cas, la liberté d'installation sera perdue. Il y aura, ni plus ni moins, un aménagement dans l'installation, dans les zones sur-denses. On fera des propositions dans ce sens. Ce qu'ils voulaient aussi, c'est faire ces propositions, que ce soit la profession qui gère aussi cette installation, car une liberté, quelle qu'elle soit, elle doit être maîtrisée par les personnes qui sont concernées. Et la caisse doit rester à sa place de caisse. Elle n'a pas à gérer les libertés citoyennes. Alors, je pense qu'il va y avoir un consensus qui va s'établir. Si ce consensus de caisse ne s'établit pas, il est clair qu'une confroncation juridique sera en effet tout à fait à mettre en place, contre l'unicat, ni plus ni moins, et même remise en cause de la loi, si on est obligé par la loi, par la question au Conseil constitutionnel. Nous tenons à dire que nous sommes des citoyens, des citoyens responsables. Il faut laisser aux responsables concernés le choix de leur liberté et éviter d'imposer de cette façon-là. On est prêt à se battre, pas dans la rue, pas avec des pneus, sur le plan juridique. Et je pense que le droit aujourd'hui, comme on l'a gagné au Conseil d'État face à la banque numéro 3, qui nous obligeait à cette obligation, eh bien l'échec de l'UNCAM signifie qu'il faut revenir aux tables de négociation et négocier. Et l'UNCAM doit négocier à ce jour. Dans l'Héron, on a vraiment été très impacté par le problème des zones surdotées. Quand l'avenant a été supprimé, ça a entraîné un gros problème dans le département, avec un afflux de kinés qui ont demandé des installations. Comme on arrive presque dans certains coins à 280 kinés sur 100 000 habitants, donc on est trop fort au-dessus de la moyenne nationale, donc ça entraîne de gros problèmes interprofessionnels dans les rapports des kinés entre eux. Dès que vous avez trop de professionnels dans un endroit, ça entraîne après des mauvaises qualités de rapports entre ces professionnels, puisqu'il n'y a peut-être pas du travail pour tout le monde. Donc c'est important d'arriver à conserver des zones surdotées pour un équilibre dans la profession. Comme nous l'avons dit ce matin avec force, nous sommes pour la régulation. Nous sommes dans un département où on est très touché par une très très forte inflation de thérapeute. Nous avons dans des arrondissements, comme je l'ai montré, les chiffres de la Sécu, les densités de l'ordre de 270-280, dont nous attendons que la FEDE continue à négocier, remette en place une régulation, même s'il faut discuter poste par poste de cette régulation. Moi je trouve que l'État simplifie beaucoup ce problème de la démographie. Il y a certes un problème d'accès aux soins dans certaines zones. Je pense qu'au lieu de donner des mesures coercitives à l'encontre des masseurs kinésithérapeutes tous azimuts, traitons les problèmes réels des zones sous-dotées en essayant d'offrir une offre de soins. Et ensuite, si le système ne fonctionne pas, aller plus loin. Mais moi je tiens à ce qu'il est quand même tout à fait anormal que ce soit nous, professionnels de santé, les seuls professionnels sur le sol français, qui ont l'obligation d'être répartis de façon égale sur le territoire, alors que cette situation émane depuis des années par le désengagement des services publics. Il n'y a plus d'école, il n'y a plus de mairie, il n'y a plus rien. Et nous, on devrait restructurer et faire un maillage, c'est quand même assez atypique. Donc oui, il faut y penser, mais peut-être de façon à prendre plus son temps, et de façon moins partisane et moins coercitive pour eux.